Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Je vais demander au frère Kiro qu'on appelle Yuppi Les Kayouki C'est la première dimension dans Ils font leur promesse pendant la Noël Alors quand ils sont en train de faire leur promesse pendant la Noël Il y a un texte qu'ils sont en train de prononcer Et le texte là-bas, ils les font au nom de ces démons là-bas Et il y a des totems qu'on leur donne à partir de ces que l'on leur donne Afin qu'ils mettent ça sur leur tenue Et cette prière, nous on faisait ça dans le monde des cimetères Au moment où nous voulons faire entrer dans la vie de quelqu'un la pauvreté Au côté de Louvto Même du côté de Louvto, ils font ça Et c'est Bandel Poel qui avait incorporé ça dans le scoutisme Mais dans une autre manière Si tu as été totemisé, on t'appelle papillon, lapin, tout ce que tu veux Tu dois passer à la délivrance Afin qu'on puisse te délivrer Comment est-ce qu'on obtient le totem ? Au moment où vous allez dans des grands camps Par exemple, le scout de Lubumbashi allait souvent à Kassaj Pendant la nuit, ils vont faire le feu du camp Au moment où ils vont faire totemiser les gens Il y a des cérémonies occultes qu'ils font Une cérémonie occulte, c'est une cérémonie où il y a la présence d'un démon Je t'entends de faire avec les démons qui vous accompagnent C'est ce qu'on fait dans des villages Quand on veut prendre une femme qui a perdu son mari Et donner ça à son frère Les cérémonies qu'on fait là-bas Parce qu'il y a la présence des démons Ce qu'ils sont en train de faire pendant la nuit de manger Ils sont en train de faire avec les démons Mais ils ne voient pas les démons Au moment où ils sont en train de le totemiser Je vais prendre par exemple l'exemple de mon nom Jean-Paul Calumba Jean-Paul Calumba Alors c'est comme ça que je prends l'exemple de mon nom Jean-Paul Calumba Je mets ça sur un papier, je mets ça dans le feu C'est-à-dire que je refuse le nom qu'on vient de me donner Je prends le nom du lapin Même mon comportement, les caractères que j'aurais C'est celui d'un lapin C'est comme ça que ce sont des choses qu'on a imité dans la sorcellerie Quand j'étais sorcier, j'avais pris le nom du chat C'est que j'avais un comportement des chats Même pendant le combat, je me comportais comme un chat Qui est le démon qui est à la base Quand on est en train de totemiser un sorcier ou un kiro Ces démon là-bas s'appellent Shiva Le seigneur des animaux Le Satan lui a donné le pouvoir d'enlever l'image de Dieu dans un homme Pour lui donner l'image d'un animal Quand on te donne un totem, c'est qu'il prend l'image de cet animal Il met ça en toi, mais il enlève l'image de Dieu Il est en train de passer au blog Il est en train d'un flamingo Ilền a posé qu'il est un purgétienne Le chien peut même utiliser en train d'とか Il est en train d'être un patron Il h authorized et en train d'êtreπ PrzyU Il ne bananas Il n'est pas IP Il est essentiel Il珍 orangne Si vous voulez bien savoir qu'il avait dit Qu'il était un tton Pourrons en train d'avoir pu Il y a de cette èlate mais je n'ai pas l'ordre mystique. Je ne suis pas le plus en taille, je ne suis pas le plus en tapis, je ne suis pas le plus en tapis, je ne suis pas le plus en tapis, je ne suis pas l'ordre mystique, je ne suis pas le plus en tapis. Il y a un magasin, Shiva, quand tu vas dans ces magasins là-bas, il y a une statuette d'un animal chacal, c'est son totem, c'est ce qu'on lui a imposé. C'est comme ça que vous voyez ces gens là-bas, même au devant de leur clôture, il y a des aigles, il y a des pigeons, c'est par rapport à l'ordre mystique qu'il est en train de suivre, même sur le tapis dans la maison, tu peux y avoir un grand animal, c'est à cause de ce qu'on lui a demandé de faire. Amen. C'est lui le démon aquiel de jeudi. C'est lui qui amène les blocages. Vous voyez quelqu'un qui est en train de travailler, mais le travail bloque. Si le sourcier a bloqué quelque chose dans la vie, ou la finance dans la vie de quelqu'un, il l'a pas fait seul, il l'a fait avec aquiel, c'est aquel qui l'a aidé à amener cette propriété. Que ce soit dans la vie chrétienne ou païenne, s'il donne beaucoup, Dieu aussi va commencer à lui donner. Ça c'est un principe de Dieu qu'il est en train de respecter. Sur la terre il va bien vivre. Même un sourcier quand il donne la dîme, c'est la loi de Dieu qu'il a fait. Il va pas posséder le pasteur. Même si on ne prie pas pour lui, Dieu va le bénir. Bien qu'il peut être un sourcier sur la terre, il va bien vivre parce qu'il respecte la dîme, mais quand il va mourir, il va pas aller au paradis passer un sourcier. Même un rose christien, il vient construire un temple très bon. Il achète une Jeep pour votre pasteur. Tant qu'il est encore sur la terre, il va vivre très bien. Il est en train de respecter les hommes de Dieu et il fait aussi respecter l'œuvre de Dieu. Mais lui-même ne veut pas se convertir. Moi je ne veux pas entendre parler des sages, je vais seulement commencer à vous aider. Et Dieu va aussi l'aider tant qu'il est sur la terre. Les jours où il va mourir, il sera perdu. Parce qu'il a refusé que Jésus soit le sauveur de sa vie. La conclusion de ce chapitre, le démon à Kiel, écoute Église, tu dois travailler pour Dieu avec ta richesse. Si tu ne travailles pas pour Dieu avec ta richesse, toi tu t'es déjà converti. Tu es en train de craindre Dieu. Si tu ne travailles pas avec ta richesse en Dieu, les sorciers vont s'amuser avec ta richesse. Ils vont commencer à te craindre parce que tu es dans les mains de l'Eternel. Ils ne vont pas te faire bouger. À ta finance, ils ne vont pas y toucher parce que c'est en dehors de Dieu. Ils auront la main mise sur ça. Est-ce qu'on est en train de bien se suivre ? L'Église n'a pas compris. Amen. Toi tu peux être chrétien. Tu es en train de craindre Dieu. Tu as de la richesse. Si tu ne travailles pas en Dieu avec cette richesse, le sorcier va beaucoup s'amuser sur ta richesse. Il fera tout ce qu'il veut sur ta richesse parce que dans ta finance là-bas, Dieu n'y est pas. Tu ne donnes pas la dîme. Là, le diable peut faire tout ce qu'il veut avec cet argent. La deuxième dimension, quelqu'un peut être très riche. Il est en train de travailler avec son argent dans l'œuvre de Dieu. Lui-même n'aime pas les choses de Dieu. Il est en train de refuser cela. On peut les tuer facilement. On peut les tuer facilement. Mais sa richesse ne va pas s'éteindre. Ses enfants, Dieu va leur donner encore cette richesse parce que c'était de l'argent qui travaillait dans l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Nous terminons avec les démons de jeudi. Nous nous touchons maintenant aux démons de vendredi. On l'appelle Pancha, c'est le français. On l'appelle Vénus, c'est le romain. C'est lui le démons de l'esprit de mort. C'est lui l'esprit de mort. C'est pourquoi on est en train de célébrer une messe chaque vendredi. Chaque vendredi il y a une messe en son honneur. Et demain tu vas voir à beaucoup d'églises il y a la messe de mort. Toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas entrer dans de tels cultes. Même le messe de 40ème jour, tu ne dois pas y aller. Il y a quoi de boulot ? Je pense que ce ne sont pas bibliques. Ça ne vient pas de la Bible. Je ne veux pas aller à l'église, je veux seulement attendre, je veux seulement à l'heure de la fête. Alors quand tu vas à une telle fête, tu es en union avec eux parce que le démon qui est à la tête de cette fête, c'est Pancha. Chaque vendredi il est souvent dans des hôpitaux. Il est en train de provoquer des morts. Les gens meurent. A 18 heures on organise une messe pour lui. Même si vous donnez des noms afin qu'on puisse faire des messes en mémoire de vos frères, ce n'est pas pour vos frères qu'on va les faire. On fait ça pour Vénus. Si quelqu'un meurt, on ne peut pas faire une messe pour lui. Un culte des morts c'est pour les démons. Il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Les pentecôtistes, même si on dit des mauvaises choses sur nous, nous n'allons pas cité des noms des églises. Ils font même l'offrande des morts. C'est une escroquerie pure et simple. Ça c'est de l'escroquerie pure et simple. On te demande 200 dollars afin que Dieu puisse pardonner ton frère. Il va encore passer dans les catéchismes. Il sera baptisé parce qu'il est déjà mort. Est-ce que ça c'est normal ? Toi tu es en train de voir cela. Et les gens tremblent à cause de cela, ils donnent leur argent. Amen. Amen. Vous voyez, ce témoin n'est pas terminé. Il y a une suite. Alors abonnez-vous rapidement sur cette vidéo. Activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Waouh, ça va être chaud. Vraiment chaud. Je n'en serai pas heureux.